Musique 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 ...a participé à l'élaboration du traité du traité turc. A Londres, durant la conférence de Londres, le 21 février 19 ans. Le 23 avril, c'est important. Le secrétaire d'Etat auprès du représentant de la République arménienne, M. Lajon, c'est-à-dire le gouvernement américain, envoie un courrier officiel. Musique Monsieur, ce référent communication que vous avez reçu jusqu'ici au sujet de la proposition de reconnaissance de votre gouvernement par le gouvernement des Etats-Unis, j'ai le plaisir de vous informer et par votre intermédiaire de votre gouvernement, que sur instruction du président, le gouvernement des Etats-Unis reconnaît à cette date le gouvernement de facto de la République arménienne. C'est-à-dire, ça c'est fondamental, c'est-à-dire nos relations diplomatiques avec les Etats-Unis, elles ont été fixées à cette date-là, le 23 avril, le 23 avril, c'est le prochain nombre. On rappelle toujours le fait que la question des frontières devra se régler ultérieurement. Là, c'est le 27 avril. Alors, après la conférence de l'OM, on a eu la conférence 220. Monsieur Rémi Maquinaggio. Bonjour. Du fond du cœur, c'est extraordinaire. Tout ce que notre cher président nous dit est extraordinaire et tellement vrai, tellement authentique, que c'est même bouleversant, je serais tenté de vous dire, et qu'il nous appartient, en effet, effectivement, à chacun d'entre nous de faire tout ce travail qui… Et j'en suis sûr, un jour, pourra se réaliser d'une manière de l'instauration, ou de la récupération en tout cas, des territoires qui nous appartiennent. Je suis confus de ne pas pouvoir rester, je m'en excuse. Je vous souhaite une très belle fin de conférence et au plaisir de vous revoir. Et très cher Armédak, du fond du cœur, je ne peux que te féliciter pour tout le travail extraordinaire que tu fais. Bravo. Il faudrait te expliquer, Rémi, que tu es en train de constituer un conseil national arménien français. Absolument, je laisse peut-être le soin de, si tu veux bien, cher Bassam, d'en parler tranquillement avec Armenak, parce que le développement prend un petit peu de temps pour que chacun puisse comprendre. Et j'étais d'ailleurs ce matin avec l'époux de l'ambassadrice arménienne en France, à qui j'ai pu lui faire la présentation et qui partage absolument notre position. Et vous pourrez en parler, bien évidemment. Voilà, je m'excuse, je ne peux malheureusement pas rester. Je le regrette profondément parce que tout le travail que tu fais est extraordinaire. Du fond du cœur, bravo et merci. Bien, alors on continue. Donc, ce document est important, c'est le, après la conférence de l'OM, on a eu la conférence de Saint-Rémo. Et durant la conférence de Saint-Rémo, le 27 avril, donc le Conseil suprême, en session, a approuvé le projet d'envoi au président Wilson concernant l'Arménie, représenté par l'Ordre Curzon. Il a été décidé que l'envoi devrait être signé par l'Ordre Curzon et transmis par l'intermédiaire. C'est donc l'envoi, en fait, d'une demande pour que le président Wilson prenne en charge l'élaboration, le tracé de la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Donc, ce sont des... Bon, j'ai mis des références. Il faut savoir que ces documents, ils existent. Ils sont référencés. Simplement, je vous les présente tels qu'ils sont. Et on en arrive, donc, au 11 mai. Et, bon, je vais un peu plus vite, hein. Le 11 mai, donc, c'est une journée très importante parce que ce jour, les puissances alliées, le Conseil suprême, M. Migrant, transmet en présence de la délégation de l'Arménie occidentale, transmet à la représentation, à la délégation turque, le traité de Saint-Rémo. Tel qu'il a été élaboré au début de la conférence de Londres, validé à la conférence de Saint-Rémo. Le traité de Sèvres, c'est un traité de 433 articles. Je peux vous envoyer les liens si vous souhaitez. Et vous pouvez, donc, le consulter. Alors, c'est important parce que le fait que la délégation arménienne est présente au moment où on transmet le traité à la délégation turque, c'est à ce moment-là que l'Arménie reçoit la reconnaissance de jurés, de droits, de l'existence de son État. C'est fondamental. On parle de fondements de notre... Je veux dire, on ne craint pas, je ne craint pas, de parler réellement et juridiquement des fondements de l'existence de notre État devant toute assemblée. Parce que c'est une vérité juridique et historique. Alors, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, les puissances donnent un mois à la Turquie pour pouvoir répondre à ce traité. Et la Turquie va prendre plus de temps. Et en fait, sa réponse va venir le 25 juin 1920. Alors, le 25 juin 1920, là, je vous présente la reconnaissance directe des États-Unis. En fait, ce qui est intéressant, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les États-Unis, en reconnaissant donc notre indépendance de droit, et par une déclaration, une résolution du Sénat américain, précise, attendu que les témoignages produits lors des auditions volées par la sous-commission de la commission sénatoriale des relations étrangères ont clairement établi la vérité des massacres et autres atrocités signalées dont le peuple arménien a souffert. On parle de l'Arménie occidentale, je vous ai montré la carte tout à l'heure. Donc, si vous voulez, la reconnaissance par les États-Unis d'un autre État a été basée, quand même, sur la base du fait qu'il y a eu un génocide. Une désignée comme un massacre, une souffrance, mais bon. Et donc, ici, nouveau document. La demande du Conseil suprême a été examinée par le Président, Wilson, et il souhaite que les puissances représentées à son règneau soient informées par les voies patriées de sa volonté de s'engager à agir comme arbitre pour les frontières arméniennes. Ça, c'est fondamental. Vous voyez, il y a eu une demande au Président, Wilson, le Président a répondu quelques jours après. Et là, le récapiculatif. Par un mémoire d'un, en réponse au projet du traité de Sèvres, remis le 11 mai 1920, la Turquie reconnaît un nouvel État arménien le 25 juin 1920. Le 25 juin 1920, un matrimé de Pacha, qui était le vizir, en fait le Premier ministre, en délégation à Paris, présente la proposition de paix alternative de l'Empire ottoman, c'est-à-dire une proposition alternative du traité. Dans la proposition, on va aller vite, alternative du traité, il propose qu'effectivement, la reconnaissance d'une Arménie, et mais c'est cette Arménie qui a été reconnue par le traité de Batoum en 1918, qui est en fait la république arménienne du Caucase, celle qui fait, à l'époque, qui faisait 10 000 km², c'est-à-dire Yerevan et, on va dire, le nord de l'Arménie d'aujourd'hui. Donc, vous imaginez le jeu de la Turquie. C'est-à-dire, oui, la Turquie reconnaît une Arménie, mais celle de 10 000 km². Celle de 10 000 km², elle existe parce qu'il y a eu un traité déjà signé avec la Turquie. C'est-à-dire que la délégation de la république arménienne du Caucase, qui s'est joint pendant ce mois de l'achat, avait déjà dans la poche le traité de Batoum. Le 4 juin 1918. Donc là, il y a un jeu, si vous voulez, qui fait que la Turquie, oui, veut bien reconnaître une Arménie, mais pas celle exactement qui correspond au traité de Sèvres. Quelle est la réponse du Conseil suprême ? Quelle est la réponse ? C'est non. Aucun changement, aucune bénéfication du traité de Sèvres tel qu'il a été remis à la délégation turque de Ronsdouin. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que le traité de Sèvres a été reconnu une seconde fois, une nouvelle fois, je veux dire, par son objet, et donc par le fait que l'Arménie et les territoires de l'Arménie occidentale font partie intégrante de l'État. C'est fondamental. Et ensuite, donc, ce qui est important, c'est que le 23 juillet, un Conseil de souveraineté, avec, comme président du Conseil, le Sultan, composé de tous les notables de Turquie, a voté aujourd'hui en faveur de la signature du traité de paix à une unanimité moins d'une fois. Ce vote sanctionne la décision prise à la conférence de la famille impériale. C'est-à-dire que c'est le Sultan lui-même qui a demandé à son Premier ministre de signer le traité. Alors, c'est pas seulement, si vous voulez, c'est une signature, mais elle a aussi, derrière, elle a le poids de la volonté du Sultan d'aller au cours de la réalisation, de l'application du traité Sèvres, voire même, entre guillemets, de sa ratification. Alors, ensuite, le traité a été signé le 10 août 1901. Il a été signé par toutes les puissances alliées par la Turquie et par la Turquie. Je ne vais pas en rentrer dans les détails. De toute façon, ce sont des documents que je peux vous transmettre directement sur votre email. Alors, effectivement, le traité a 433 articles. Le traité turc a été signé entre l'Arménie et les puissances pour l'organisation de l'État arménien et la protection des minorités et des relations diplomatiques. Et ça, c'est un tableau que je vous demande de retenir. Parce que la Turquie, l'État turc, c'est-à-dire le gouvernement turc, même jusqu'à aujourd'hui, ne remet pas en cause systématiquement l'existence du traité de Sèvres. Ce sont des historiens, des pseudo-historiens, des conteurs, on va dire, qui viennent vous dire sans arrêt que le traité de Sèvres a été remplacé par le traité de Rosarie. D'accord ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui font de la propagande et qui n'ont aucune notion judaïque. Et pourquoi ? Parce que vous le savez quand même. Regardez d'un côté les États signataires du traité de Sèvres. Regardez de l'autre côté les États signataires du traité de Rosarie. Est-ce que ce sont les mêmes États ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un traité par un autre si nous n'avons pas les mêmes signataires. Ça, il faut quand même le comprendre. C'est le B.A.B. On va dire une démarche juridique. Le droit international public décide que lorsqu'un traité collectif est un projet et remplacé par un autre, ce dernier ne sera pas opposable à l'État signataire du premier qui n'aura pas été parti au second. C'est le B.A.B. Pour cet État, le premier traité continue à avoir effet. En conséquence, l'armée, et là c'est l'armée occidentale, signataire du traité de Sèvres, mais écarté du traité de Rosarie, peut légitimement demander l'application des dispositions du traité de Sèvres. C'est ce que l'on fait. Mais on ne peut pas seulement demander, et ça j'insiste, on ne peut pas seulement demander l'application, on doit nous l'appliquer. Et ça c'est fondamental. C'est-à-dire que si le peuple arménien à ce qui a signé un traité, n'applique pas ce traité, eh bien ce traité n'a aucune force juridique. Puisque c'est l'application du traité qui donne force en vigueur au traité. Et non pas le fait d'attendre que les autres États l'appliquent à autre place. Ça n'existe pas. Il faut donc appliquer le traité. Et donc relire point par point non seulement les 433 articles, mais tous les traités conventionnels et additionnels qui sont issus du traité de Sèvres et les appliquer point par point. Je voulais donc vous présenter la réaction de Moustapha Kemal par rapport à la signature du traité de Sèvres. Je vais aller un petit peu plus vite pour vous laisser me poser des questions. Peut-être que ça fera l'objet des questions. Donc ensuite, le traité de Sèvres officiellement a été transmis au président Ronald Wilson. en octobre 1920. Et le 22 novembre, et c'est là que je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire, le 22 novembre 1920, le président Moudreau-Besson cite une sentence arbitrale, et vous savez qu'en termes juridiques, la sentence arbitrale, c'est un jugement définitif, due de la frontière entre la Turquie et l'Arménie, qui est en l'occurrence ici l'Arménie occidentale. Et comme on est dans le cas du centre Ménat, c'est la moindre des choses, je pense, pour une personne responsable ou pour un président, de vous montrer la sentence officielle. Alors voilà, c'est un honneur pour moi de vous montrer la sentence arbitrale du président Moudreau-Besson, signé de ses mains avec le cachet des États-Unis. Et ça, c'est un acte juridique, officiel, qui détermine la frontière entre l'Arménie occidentale et la Turquie. Et j'invite les Arméniens du monde entier à s'appuyer sur cette sentence arbitrale et bien entendu sur le centre Moudreau-Besson, pour demander, vous savez quoi ? Les équatures pour demander, mais à qui ? Et au président de l'Arménie occidentale, mais à tous les États signataires, y compris les États-Unis, les équatures de la sentence arbitrale. Donc c'est fondamental. Et cette sentence, et je suis content et je voudrais vous le dire et partager ça avec vous, Madame Naudet s'y présente et la première personne du Conseil national à avoir traduit, donc vous pouvez le résoudre si vous le souhaitez, à avoir traduit de l'anglais au français et de nous avoir transmis cette traduction puisqu'elle faisait partie du Conseil national pour qu'on puisse la diffuser sur Internet et à travers le monde entier, de l'ensemble de la lettre d'acceptation du président Rousseau et pas seulement la lettre d'acceptation, l'ensemble de la sentence arbitrale qui définit la frontière entre l'Arménie occidentale et l'Arménie. Voilà des événements qui sont marquants, des événements qui sont importants, des événements qu'on doit partager à travers le monde entier pour la défense des droits de l'Arménie occidentale et pour la défense des droits des Arméniens du monde entier. On peut l'applaudir peut-être. C'est ce qu'il y a. On est dans le cadre d'un cycle de conférences. C'est le premier. Cette conférence, c'est la première réunion, c'est la première conférence de ce cycle qui va se dérouler jusqu'au 22 novembre 2020. Et donc, ici, là, voici cette frontière officielle. C'est cette frontière-là et la Turquie d'aujourd'hui ne peut rien y faire. C'est-à-dire que la Turquie d'aujourd'hui, elle essaie, bien entendu, de s'étendre et d'étendre actuellement, vous voyez bien, les conflits en Syrie, en Irak, en Libye, pour pouvoir, justement, contourner le problème juridique. Je veux que vous soyez, je veux que vous puissiez faire le lien entre la réapolitique et la réalité d'aujourd'hui et la situation géopolitique de la région et les actes juridiques dont on dispose. Ce n'est pas facile, mais il existe des faits et ces faits-là, il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous en preniez conscience que cette année-même, la première personne lors de son volonté d'intervenir en Libye qui veut contrer, en précisant qu'elle veut contrer le traité de serre, c'est quand même le président de la gloire. C'est de l'actualité de ce qu'on parle, même si on parle d'un centenaire. Donc voilà, je voulais terminer. Effectivement, pour finaliser, il faut comprendre qu'effectivement, l'armée occidentale a signé le traité de serre le 10 août 1920. Signé. Mais elle a ratifié, l'armée occidentale, le traité de serre, le 24 juin 2016. C'est historique. Le traité de serre a été ratifié par nous le 24 juin 2016. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet 2016 ? Putsch en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé un an après au cœur d'histoire Irak ? Référendum d'indépendance du cœur d'histoire Irak. L'article 64 du traité de serre qui précise qu'une fois, un an après, que les Kurdes ont un an pour pouvoir déclarer leur indépendance une fois que le traité a été mis en vigueur. Le traité de serre a été mis en vigueur et je tiens à vous le dire, je veux que vous le gardiez en mémoire et qu'après vous subiez l'actualité, sur cette base-là, le 24 juin 2016. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet encore après le Pouche ? L'UNESCO a accepté de mettre sur sa liste la capitale médiévale d'Amir. Soit disant présentée par la Turquie. Ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons présenté dans le cadre de l'ONU la volonté de pouvoir protéger la capitale d'année dans le cadre de l'ONU de l'ONU. C'est nous. On a le document officiel. Donc, il faut que vous compreniez nous avons aussi un travail à faire. Nous avons aussi la possibilité d'appliquer le droit. Il faut que vous puissiez le faire. Il faut le faire quotidiennement. et si on veut le faire quotidiennement, il n'y a que d'une seule façon. C'est de protéger notre État d'armée occidentale. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions en français ou en arménien, s'il y a des sujets et des points particuliers que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas. Sinon, je vais donner quand même la parole à M. Vassal Tahal qui a des choses intéressantes à me expliquer. Si je veux aussi de léger un petit conseil et une proposition quand même. Mais je veux parler en arménien parce que j'aime beaucoup parler. Je l'aime parler. Je me dis à chaque quartier mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. les 4 vaux un peu que j'ai. Je ne sais pas les vimos et nous savins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez des 3000 propres. C'est parti, c'est parti. 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 juridiques l'ont fait ? Non. Donc quelle est la valeur de cette décision ? Comparer ça par exemple à tout le poids juridique du travail érudit et d'investigation qui a été fait pour l'Arménie par l'équipe, le Parlement a appelé ça comme vous voulez les militants qui ont rejoint Arménie par l'Ambion depuis 2004. C'est énorme. Et là ça pose si vous voulez le problème de l'existence juridique. On ne peut pas effacer une existence juridique. Comme me disait quelqu'un tout à l'heure, aujourd'hui la Turquie occupe une partie de la Syrie. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle occupe cette partie de la Syrie, que cette partie est devenue un déjuré, c'est-à-dire juridiquement turc. Pas du tout. C'est la frontière syrienne. Vous voyez, Idlib fera partie de la Syrie au niveau juridique. Même si des forces, des troupes turques l'occupent. Il en est de même de l'est de l'Euphrate. Je prends des exemples contemporains d'aujourd'hui. Vous voyez, dans tout, j'essaie de souligner l'importance de ce travail juridique. Et c'est là où il y a des témoins de parler tout ça. Il y a un volet politique, un volet juridique qui est gagné, politique qui n'est pas gagné, mais il y a un volet émotif, émotionnel. C'est ce que j'appellerais moi un printemps arménien, pas dans le sens du printemps arabe pourri, qui était plutôt américain qu'arabe. Alors, c'est justement, tant qu'il y aura des gens arméniens ou pas qui parleront de l'Arménie occidentale, au niveau sentimental et symbolique, cette Arménie, comme dans le volet juridique, existe. Et on ne sait pas qui c'est qui s'imaginait il y a quelques années que la Syrie allait être détruite de cette manière. Qu'il y aurait 400 000 morts, plus de 5,5 millions, n'est-ce pas, de réfugiés, des gens qui ont été, qui ont changé, n'est-ce pas, de province, que la livre syrienne a connue une chute. Et ça, personne, qui c'est qui s'imaginait un jour, à un moment donné, tu as parlé du vote kurd. Tout le monde disait, ça y est, le Kurdistan irakien va être indépendant. Pas du tout, il n'est pas indépendant. Donc, c'est ça qui me fait espérer, qu'on ne peut pas à l'avance dire, voilà, ça va exister, ça ne va pas exister. Et c'est là où le terme de printemps arménien peut être très fort. Tant qu'il y aura des Arméniens qui croiront à cette Arménie occidentale, même si politiquement, sur le terrain, la partie n'est pas gagnée, l'Arménie occidentale est vivante en nous. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, j'étais avec ce drapeau, lors du 99e, c'était l'époque de Roland. Voilà que des gens viennent, n'est-ce pas, des policiers français, des agents de sécurité, viennent me confisquer le drapeau, me disant, vous allez nous donner le drapeau, parce qu'il y avait le président Hollande qui avait passé, il y avait la télé. Il ne fallait pas, pour certains Arméniens, que ce drapeau apparaisse à la télé. Quand on marquait à la télé, il y aurait pu le gommer. Mais c'était vraiment une volonté d'exclusion de cette Arménie occidentale, en disant, donnez-nous votre drapeau, on vous le donnera à la sortie. Moi, mettez-vous à ma place, je dis, ah non, moi je ne donne pas mon drapeau. Un soldat ne donne pas son drapeau. Je suis désolé. Je prends mon drapeau, je sors si vous voulez, j'attendrai dehors, mais je ne vous donnerai pas mon drapeau. Vous voyez ? C'est une bataille symbolique, c'est vrai, mais combien de pays ont vu à nouveau l'existence à cause de cette flamme symbolique qui a toujours vécu dans le cœur de ceux qui revendiquent, revendiquent cette Arménie. J'espère que vous l'avez, cette valeur symbolique, et qu'un beau jour, l'Arménie occidentale va exister, non simplement des jurés, mais des facteurs. Merci beaucoup. Applaudissements. Bonne intervention. Je peux t'intervenir ? C'est-à-dire que vous voulez dire quelque chose ? Bien. Écoutez, donc, dans la mesure où M. Pascal Jean, je peux t'intervenir devant ? Non, 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 je ne donnerai plus les explications. Donc, dans la mesure où, dites-moi si vous voulez dire quelque chose par rapport à l'ignorance, n'hésitez pas, je vais lui en montrer nous, pour rien de particulier. Donc, écoutez, ce centenaire du traité de Sèvres et ce centenaire de l'indépendance de la Réunion occidentale, il commence aujourd'hui. Il va se poursuivre sur toute l'année, jusqu'au mois de novembre. Il y a beaucoup d'actions qui sont en train de se mettre en place. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de la conférence de Saint-Rémo. Il faut savoir que Saint-Rémo, c'est la vie, la petite vie en Italie, à partre-vain de l'intimé, à côté de la frontière, et va, bien entendu, célébrer le centenaire de cette conférence par diverses actions sur l'ensemble de la semaine du mois d'avril, jusqu'au 23. Donc, c'est important. Vous avez aussi des semaines de l'Arménie qui sont en train de se mettre en place dans différentes villes de France, avec exposition, conférence historique, conférence politique. Là, aujourd'hui, c'était comme conférence politique, bien que j'ai abordé certains points. C'est vrai que la conférence politique vous permet de voir comment l'influence du traité de Sèvres ou de la sentence arbitrale à travers, justement, la région et les conséquences que ça peut avoir. Bon, j'ai parlé vite fait du cœur d'histoire irakien, mais je n'ai pas parlé, par exemple, des holoducs et des nasoducs qui passent sur le territoire, mais je pourrais vous en parler aussi durant deux heures. Et ça fera l'objet de la conférence politique. Il y aura des conférences politiques qui se feront, il y aura des expositions qui se feront, qui sont prévues. Donc, vous aussi, de votre côté, si vous souhaitez organiser quelque chose ou si vous avez une idée, partagez-la. Vous avez donc une conférence qui est en train de se mettre en place, on peut le dire, donc à Saint-Étienne, le 15 février, c'est important. Saint-Étienne, c'est quand même une région où il y a pas mal d'armagnens, où il faut véritablement les sensibiliser à cette question juridique. Et pourquoi pas politique ? C'est-à-dire, je rappelle, quand je parle de politique, je parle de l'influence des traités et des actes juridiques à travers la réelle politique actuelle. C'est ça, la politique. Donc, ce qui n'est pas lisible est d'ailleurs ce que les États font. Ils font tout pour pouvoir éviter de partager ça avec les populations ou les gens directement concernés. Donc, à travers toute cette année, on va faire des choses importantes. En Armédie, à Yéremar, il est prévu, ça fait des conférences importantes. qu'on organisera, qu'on est sur le point d'organiser. Donc, vous imaginez ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'on essaie véritablement de vous transmettre cette langue comme indique dans sa langue. On n'est pas dans l'erreur. On est dans la réalité, on est dans la vérité. Cette réalité, cette vérité, elle tient à nous d'exister. De revivre. Vous en êtes directement, chacun d'entre vous, responsable. Prenez ce flambeau. Emmenez-le. Faites vivre ce flambeau. Faites vivre cette flambe. Faites vivre cet esprit. Cet esprit que nous avons au fond de vous, faites-le vivre. On en a besoin parce que demain, la situation va changer. À travers toute la région, des situations vont changer. Et vous avez besoin de structures prêtes à défendre. Et c'est ce milieu qui est prêt, c'est aujourd'hui l'État d'armée occidentale. Je voudrais vous remercier d'avoir fait l'effort, vu les circonstances, de nous avoir rejoints, d'être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais vous remercier chacun d'entre vous. Parce que véritablement, moi, je prends conscience de cette situation. Et pour pouvoir vous remercier, je voudrais aussi vous inviter au verre de l'amitié. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée et une bonne continuation. Vivement que le printemps arménien touche le consistoire arménien qui est censé nous représenter, alors qu'il est bien loin de représenter les Arméniens de France. C'est juste une petite idée à la fin, puisqu'on en est exclus. Et vous, cette solidarité arménienne est vraiment... C'est un défaut, disons-y. Voilà.